Hey salut tout le monde c'est Volcano et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Darksiders 2 Destinitive Edition. Alors la dernière fois on avait fini le turbo de Jean-Pierre comme je l'avais dit et là on est arrivé vers Jean-Philippe et il nous avait d'abord ouvert cette porte vous avez vu il y en a trois et il nous avait dit de comment ça s'appelle d'aller chercher chacune des âmes qui se trouvent derrière une des portes et de lui rapporter pour qu'il se fasse juger ou quelque chose comme ça donc on va y aller tout de suite alors lui ceux qui connaissent sa remorcer à ses casse-couilles comme vous l'avez sûrement vu il fait spawn des monstres et c'est chiant c'est comme les... comment ça s'appelle... les sorci... bah pas les sorci... non je sais plus s'il y a des sorcières c'est ceux avec l'or de l'âme que je vous avais fait dans la dernière fois dans le tombeau alors conseil cherchez pas à les détruire les monstres... bah vous pouvez les détruire si vous gêne mais... ok Epic Fail il faut d'abord détruire lui, le Lich comme il en fait spawn ça servira à rien de les tuer avant que vous l'expee je sais pas si ça expé beaucoup mais... ça peut toujours être utile par contre j'ai un Robert qui meurt là voilà nous aurons fait perdre pas mal de vies alors qu'est ce qu'il y a derrière cette porte ? des squelettes derrière des barreaux ok on peut appeler Jean-Pierre comme d'habitude alors Jean-Pierre tu vas activer cette porte parce que je suppose qu'on peut pas ouais alors alors par contre ça c'est un peu c'est ces moments c'est un peu long attendre qu'il fasse tout le tour pour activer les les trucs là les bons alors 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 euh non c'est pas ça c'est ça il nous faut une bombe de corruption où est-ce qu'on pourrait avoir une ? là-bas on pourrait y aller mais ça servira à rien là-bas il faudrait y aller mais on pourrait être bloqué ah quoique en fait vas-y j'ai peut-être une idée ce que je vais faire je vais l'appeler je vais lui dire d'aller au niveau de de la dalle et moi avec l'armoire spectrale je vais m'agripper à lui voilà bah en plus y'a ouais je crois que c'était l'exploit en plus y'a un bout du pot qui s'est ouvert euh ça on va le poser ici on va prendre ça et on va détruire tout ça alors y'a un coffre on a quoi dedans ? carte du donjon ah ah bah qu'est-ce que j'ai fait euh voilà par contre je vais vous annoncer bah vous annonce entre parenthèse que le prochain let's play j'ai trouvé en fait le let's play qui va remplacer Magica 2 donc ce que je vais faire aussi j'ai comme j'ai comme j'ai rien du tout en fait je sais plus ce que j'ai à dire euh attendez toi voilà-bas comme les épisodes de Magica d'un par semaine le SP bon il est pas super long comme je vous ai dit mais il avance pas spécialement j'ai remarqué et 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 il faut qu'on soit réunis comme la dernière fois je n'ai failli pas avoir d'épisode parce qu'il faut que nous quatre on soit réunis j'ai pensé à faire des épisodes en fait quand on est réunis en avance et j'en mettrai un autre jour par un peu je crois que j'en mettrai un euh ouais ok j'en mettrai un peut-être le mardi et le le samedi comme d'habitude le SP avancera un peu plus ok pour y'a soit ici ok ok donc le let's play avancera beaucoup plus et puis puis on pourra arriver au prochain jeu parce qu'en fait je suis à peu près c'est d'y aller au prochain jeu parce que c'est un jeu que j'ai jamais joué je l'ai acheté hier à mes amis et en plus c'est un humain je l'ai acheté hier et j'aimerais bien le découvrir ça va être marrant le display de découverte en plus ce jeu ça pourrait faire marrer certaines personnes on va faire peur à certaines d'autres à certaines autres donc je sens que ça va être un display assez marrant bon on peut se faire chier on va défoncer lui parce que c'est le plus chiant et parce qu'on se sert jamais de la ferme cavalier hop tout a été fini bon comme vous avez vu à chaque âme il y aura un combo parce que c'est des salopes et parce que sinon ça aurait été trop facile alors des salopes euh ouais ok je fripollais l'homme et c'est pas grave alors enfin bref on va aller ici bah c'est pas vraiment des salopes mais on va dire euh non on va pas pousser par là on va aller ici ça va aller un peu plus vite c'est ouais bah en fait si c'est à peu près des t'inferles c'est surtout les liches là parce que ils nous attaquent en traite quand ils ont fait spawn plein de monstres bon ça c'est un peu la base des jeux vidéo entre parenthèses parce que dans la plupart des jeux ça donc lui on va lui faire voir la première âme c'est humain toujours si effrayé regardez votre vie en face ok donc là vous avez vu la petite thématique qu'il va faire pour chacune des trois hommes on comprend pas trop ce qu'il fait mais voilà on s'en fiche un peu donc on va avancer ok alors ici on arrive à lui dans une salle où on va découvrir un nouveau monstre dans mes souvenirs ou bien c'est un mot qui rêve oh il y a un truc du parchemin des du dédale des juges ou je sais pas quoi alors des murs sont des morts vivants ok non par contre on va faire un peu d'omni frappe là parce que c'est une question vie c'est la dèche et en plus ils sont en train de nous éclater hop t'as fini direct mais non je vais pas mourir toi tu vas mourir hop on y frappe et des petits coups de marteau on va faire un petit coup de moissons de moissons alors alors j'ai l'impression que les monstres sont plus résistants qu'avant c'est peut-être moi qui qui rêve bon par contre dans les épisodes qui suivent alors les épisodes qui suivent surtout au 3ème au 3ème jeu général ou je sais pas comment ça s'appelle je sens bien le premier game over parce que ce moment là je meurs souvent juste au moment où on doit arriver bon pour ceux qui connaissent le jeu il va de quoi je veux parler peut-être mais pour ceux qui connaissent pas bah vous verrez hop oh tu vas mourir et voilà on va prendre ce coffre ah voilà je me disais merci persécuteur alors est-ce que ça bosse ou ouais a priori il y a une vie avec une jauge et tout mais après on aura oula oula pour l'instant ça a un boss mais c'est comme le en fait le premier game over il risque d'arriver maintenant il ne reste pas beaucoup de vie c'est comme le le truc dans les terres de la forge le premier boss card je sais pas quoi au début c'était un boss mais après on le rencontrait partout oula c'est dangereux tout ça on va essayer de le calmer hop on va lui mettre plein de coups de marteau pour l'achever oh par contre je pars toujours pas fort et pas peut-être pas la même voix parce que je suis toujours malade ça va peut-être me marre un petit peu empirer mais bon ça va se soigner ça va guérir mais pas autant c'est pas bien grave oula hop epic fail hop non j'ai fait le dangereux voilà t'es en feu maintenant hop et là normalement fini shield même pas il n'y a pas de finish pour ce moment je me rappelais pas bon c'est pas grave bon là vous voyez vous voyez il y a une clé enfin une clé une porte avec une serrure donc faut trouver la clé et comme si comme vous l'aurez sûrement remarqué sur la carte il faut aller le voir bon par contre est-ce qu'on peut avoir un truc ici je crois pas mais je suis pas sûr non ok ce n'est pas grave alors on va aller ici je me rappelle plus de qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a alors ah ok on va appeler lui tu vas activer le truc là-bas et après je sais pas ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il fait lui il est tombé ou il y a un truc là-bas tu me dis ouais tu me dis ouais mais ça avance pas pour autant alors ok j'avais un peu buggé parce que ok vous avez rien vu epic fail j'avais un peu buggé parce qu'il y avait des piliers juste en face donc je comprenais pas trop mais c'est pas bien grave ça fait au moins oula je sais pas comment il s'est passé ça fait au moins deux fois que je me fail des potions c'est toujours utile et ici on saute et on s'agrippe à lui alors ici a priori il y a rien sauf par ici ok alors là on arrive à l'étage supérieur c'est bien bon là on part tourner en arrière ça je sais pas quoi ça sert euh ok ça active ce levier mais par contre là moi j'ai pas compris ce que ça activait donc on va aller voir alors 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 il y a une carte du truc autre comment on y va j'en ai aucune idée comment peut-on y aller comme ça peut-être non c'était comme ça mais je me suis fail ouais je voulais pas spécialement respawn là mais bon c'est pas grave bon par contre la page bon on s'en fiche un peu vous avez compris comment on la prend mais l'autre truc ah non en fait non j'en ai dit j'allais dire l'autre truc je vois pas du tout comment à quoi il m'a servi mais en fait ouais bon en fait ça revient en même en gros c'est juste pour voir ça ok alors nous allons nous allons est-ce qu'on peut repasser par là ouais nous allons avancer par devant ce qui paraît logique mais par là bas je voulais dire oula c'est quoi tout ça vite on s'en fuit on va être un froussard non il y en a un qui est passé il y en a deux qui sont passés on va avoir peur alors alors toi tu meurs et toi tu dégages donc ici il y a un coffre ok des potions toujours utiles on va se soigner au fait mais non tes hommes ils puent oula et ici la clé avec le coffre les mecs qui me sautent dessus tout normal clé squelette alors vite fait on va voir si j'ai pas débloqué des nouveaux trucs ou si on en a débloqué plein alors 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 ça c'est toujours l'écrou du chaos alors alors ouais j'ai bugué alors ça on a tout le meilleur sauf des dégâts d'électrocution on a pas et des dégâts critiques mais on a des on a de la santé par kill et on a du kourou par coup critique on a plus de dégâts ok ici ouais et ici on fait des dégâts de feu on a plus de dégâts on a de la santé par victime donc cela est plus intéressante quand même ici après bouclier j'aime pas trop ici on a plus de défense et plus de je sais pas j'ai pas gaffe de force ici y'a rien de spécial ici bon c'est l'étracement je garde toujours le même ici y'a rien de spécial oula alors à faire un petit coup de moche c'est la date des récoltes blague pour it mais ce n'est pas grave on va faire comme si vous avez rien entendu et on va tuer celui-là je mettais fail comme d'habitude j'ai envie de dire non on voit tout de suite que nos faux font beaucoup plus de dégâts bon pourquoi si je me fais à chaque fois que je veux esquiver ça va pas le faire euh ici c'est de l'argent ok ah oui y'a plein de mortes ici vous dégagez je sais pas si j'en ai tué un mais on va pas chercher à quoi prendre ils peuvent pas venir ici vas-y je vais de leur faire une fête allez venez 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 et ben non non monsieur c'est ceux qui m'ont fait un troll on va alors ici bon il y a des moins qu'ils auraient spawn j'ai toujours pas envie de les affronter donc donc on va continuer par contre pour le let's play de darksiders j'ai peut-être une idée sur quel let's play va il va être remplacé ça rajoute qu'il a été quand même c'est fait ok on passe par là qui a quand même été fait plusieurs fois logiquement c'est pas le jeu y'a rien à voir avec le style de darksiders oula mais c'est quoi ici et pourquoi qu'est-ce que je pourrais dire d'autre c'est pas à fps c'est ça ça y ressemble mais ça n'en faisait pas un je sais pas j'en rappelle c'est de bah bon vous avez compris alors je sais pas que j'aurais le dire ça n'est pas euh ouais ok je vous dis toujours pas ce que c'est parce que je vous laisse découvrir bon lui on va le lâcher direct mais logiquement ça devrait être un jeu qui va plaire un grand nombre de personnes moi comme je l'ai racheté y'a pas longtemps et j'ai toujours pas fini un campagne je l'avais déjà fini mais avant oula avant je l'avais déjà fini mais pas pas maintenant parce que je l'ai racheté donc ça va me permettre de le refinir et de faire un contenu des vidéos on esquive et on le finit on en tient une potion oula je vois rien à la caméra elle bug elle bug elle but pas mais elle est mal centrée voilà toi tu tombes moi j'ai jamais fait gaffe en vidéo c'est est-ce qu'on entendait appuyer sur les touches ou non il faudrait que je regarde ça j'espère que non mais bon après comme je martère un peu les boutons on devrait sûrement l'entendre hop et là on le finit alors trouver la deuxième homme errante ça c'est déjà fait on va sauter par ici ok alors alors bon là on a juste allé tout droit j'ai pas fait gaffe est-ce qu'on devait gagner un niveau en fait on a gagné quoi ah cosley ah quoi ah brosse oh je pisse quoi un talisman voilà euh non on a rien gagné bon je sais pas qu'est-ce que j'ai remarqué c'est ce que j'allais dire justement je sais pas qu'est-ce que j'ai ces jours-ci mais je galère nationalement à parler je sais pas pourquoi ça me dérange un peu à force mais bon on va s'y faire bon j'ai fait tout le tour pour rien c'est pas grave alors toujours sa petite phrase rituel si on peut dire ça comme ça toujours si effrayé regardez votre vie en face ça se retire plus vite que les leçons en même temps y'a pas grand chose à dire et là comme tout le monde pouvait se douter il ouvre la dernière porte avec la plus grande tour et la plus effrayante alors alors mais on a pas peur et on va y aller alors un couloir ouais un de spécial avec toujours de la plateforme dans mes souvenirs ici pourquoi tu aurais un boss je suis pas sûr mais logiquement si je crois même qu'il y aura une étape que j'aime pas trop alors toi tu viens non c'est Jean-Pierre lui euh ah ouais y'a des étages et tout j'ai oublié ça et en plus y'a des combats ça va être super bon normalement ouais y'a l'un donc on va le on va le tuer il va m'aider voilà je calère à parler c'est énervant j'espère que ça dérangera un peu trop dans la vidéo parce que moi là déjà ça me dérange énormément bon toi t'arrêtes de crier et tu te laisses faire hop on esquive pourquoi j'ai l'impression que le général nous il faisait masse de dégâts mais à eux il leur fait rien du tout oula oula c'est quoi ça je suis électrocuté non quel fail je croyais que le mur il bloquait les ah qu'il est bloqué en fait il n'y avait pas de truc entre les deux les trous bah alors hop on va te victimiser mon gars la note en fait il sert à rien oula la caméra elle me fait quoi je sais pas où je suis on le finit ok j'ai jamais vu ce finit et d'après ce qu'on vient de voir il a pris franchement cher alors donc on voit à quel étage on en est hop une idée on va aller à celui-là ok bon c'est celui-là on est donc on va au deuxième ça paraît logique donc on voit du parcours bombe de corruption ah bombe peut-être qu'il va falloir une bombe mais il va falloir une ça semblait logique alors toi voilà ah c'est bon je me rappelle c'était important attendez est-ce que c'est ici je suis pas sûr ouais si c'est bon je me rappelle bon c'est pas très compliqué c'est juste du parcours comme d'habitude alors on monte en haut quand on l'a mis sur la dalle normalement il ouvre la grille ah non c'est un fail ok donc en gros en fait il ouvre les grilles en face enfin là bas on va aller faire le tour on va aller juste au dessus de lui et normalement il va ouvrir la grille au dessus si on le met de là bas hop voilà et puis on va de l'autre côté et normalement là il nous aura ouvert la grille exactement hop euh ma spectrale et le truc de corruption se trouve ici voilà bon en soit comme je vous avais dit c'est pas compliqué mais faut juste de la logique ok alors nous allons aller ici du fait que l'autre est pris au piège euh ok ok ah non j'espère que c'est pas le moment où je pense parce qu'il y a une étape que je déteste là je crois que c'est dans cette tour je suis pas sûr ah non j'aurais dit autant pour moi bon la dernière rame ça aurait été plus vite que prévu bon je vous rassure c'est pas la fin ça paraît logique comme d'habitude d'un combat mais bon je vous avais dit il va avoir un boss et regardez c'est quoi bonjour mademoiselle le gardien des eaux donc lui c'est comme j'ai dit tout à l'heure comme le petit mec là il fait spawn la blinde de monstres mais lui c'est encore plus donc la technique bon moi personnellement ce que je fais c'est dès que j'ai des balles je le mitraille parce qu'en plus il y a en l'air donc je crois que c'est la seule technique pour l'avoir peut-être qu'en sautant et en le frappant un peu mais je sais pas et je tue pas les squelettes à part quelques fois peut-être en faisant ça hop on le mitraille donc en dessous le combat pour Arsa il est pas spécialement intéressant mais je vous laisse deviner bah je vous laisse deviner je vais pas vous laisser deviner je vais vous le dire mais c'est pas la fin ça me semble logique ah ça me semble logique pas forcément mais en gros c'est pas la fin je parle pour rien dire hop c'est pas lui que je vais viser mais c'est pas grave par contre on va se servir deux pour récupérer de la ville par contre ce qui est chiant c'est quand on veut viser quelqu'un c'est horrible bon on va les tuer un peu parce qu'il me dérange je sens que je vais me taper un vieux game over si on s'en tape on s'en tape un je galère à parler ça m'énerve si on s'en tape un maintenant tant pis je je j'arrêterai l'épisode maintenant parce que après ce combat de façon je vais l'arrêter oula mais je sais pas pourquoi j'ai pas beaucoup de potions alors que d'habitude j'en aurai un peu plus on a pas de courroux on va mourir faut pas mourir maintenant parce qu'en plus il est bientôt mort mais comme je vous ai dit il y a encore un combat après j'arrive pas à le viser excusez moi j'ai arrêté de parler deux secondes parce que j'étais concentré j'avais pas envie de mourir et voilà à qui on est confronté j'ai reçu il y a moyen de pas mourir mais il va falloir faire gaffe ah peut-être aussi attendez j'ai une idée on va lui reprendre de la vie vite fait on va se transformer en cavalier et on va le mitrailler de coup pour lui faire perdre un maximum sans qu'on perde un maximum nous même bon on perd quand même de la vie en soi mais ça reste relativement acceptable et dès qu'on peut on récupère de la vie pour survivre hop on va le mitraillet de coup récupérer de la vie oula esquiver si possible ouh c'est énorme je voulais être un peu trop rapide ouh j'ai eu peur âge de Rusanov fut autrefois maniée lors de nombreux combats par un grand seigneur démon le plat de la hache témoigne du tourment de ceux qu'elle a tranché on dit qu'elle on dit qu'elle a consumé l'âme de ses victimes qui se tordent dans une agonie éternelle ça je me rappelle dans Darksider 2 au début sur PS3 il y avait des armes comme ça on les obtenait pas et certaines armes on les obtenait après les combats et d'autres non et après c'est venu comme bah en fait c'est venu je crois que c'est venu grâce à Darksider 2 Destinitive Edition en fait grâce à l'édition sinon on va il l'avait pas donc c'est toujours rentable alors on va tout de suite l'équiper par contre parce que je sens qu'elle fait beaucoup de dégâts bon par contre elle est lente c'est pas gênant en soi on a plus de défense mais on a plus d'heures de trouver on a moins de dégâts et moins de force bon c'est pas grave ici le talisman qui sert à rien et on va se quitter au niveau de de Jean-Philippe je lui parlerai pas maintenant parce qu'après il y aura une cinématique et tout et sinon le temps on n'aura pas le temps justement et en dessous au moins on enchaînera directement avec avec le prochain temple comme je vous ai dit parce que chaque gardien entre parenthèses chaque souverain a son propre temple donc il faudra y aller alors nous voici arrivés dans cette zone et j'espère que cet épisode vous a plu même s'il y a eu un peu de fail un peu beaucoup si j'ai galéré à parler de de temps en temps de parler parce que en fait j'ai galéré tout le temps même maintenant et si cet épisode vous a plu mettez un rachem si vous a pas plu bah non mettez pas et moi je vous dis à plus je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501